bonjour et bienvenue pour une nouvelle recette la recette du jour c'est faire croquer aux amandes pardon donc voici la liste des ingrédients en français puis en arabe n'hésitez pas à mettre pause pour pouvoir les noter donc dans un grand plat je vais venir casser mes oeufs un à un je vais ensuite y incorporer le sucre ainsi que l'huile voilà comme ceci donc c'est des gâteaux secs pour le sucre vous pouvez plus ou moins enlever la dose c'est vous qui voyez voilà donc mon huile comme ceux ci et je viens bien mélanger à l'aide de mes mains pour que tout le sucre disparaisse voilà dans la préparation ne reste pas en cristalliser je vais ensuite venir ajouter ma pincée de sel vous pouvez aussi y mettre de la vanille c'est facultatif vous n'êtes pas obligé parfois j'en mets parfois j'en mets pas voilà là je viens ajouter mes graines de sésame grillé ainsi que mes amandes donc que j'ai préalablement fait tremper pendant deux heures dans de l'eau histoire qu'ils se ramollissent et qu'à la découpe du gâteau là il reste et ce il ne se détache pas pardon donc voilà j'ai rajouté ma farine comme je vous ai dit ainsi que ma levure et là je viens ramasser la pâte peu à peu donc la quantité de farine elle est à titre indicatif ça peut être plus ça peut être moins tout dépend bien évidemment de la qualité de la farine voilà vous obtenez une pâte comme ceci je viens la découper en quatre morceaux gros morceaux donc je vais prendre chaque morceau et je vais en faire des boudins comme ceci voilà que je vais poser sur une plaque sulfurisé je veux venir à l'aide de ma paume la paume de maman pardon aplatir légèrement comme ceci en amont je viens préparer mon jaune d'oeuf avec mon café soluble donc du café soluble moi je mets aussi du cacao parfois quand j'en ai pas et ça donne un très bon goût aussi voilà je viens badigeonner mes boudins donc bien généreusement c'est ce qui va faire la jolie couleur marron de vos croquets ou ferrasses je viens à l'aide d'un pic piqué les boudins pour ne pas qu'ils s'ouvrent à la cuisson je décore ensuite à l'aide de ma fourchette du dos de ma fourchette donc le motif que vous voulez j'ai choisi des zigzags voilà et je vais enfourner donc mes gâteaux à 160 degrés pour environ une quarantaine de minutes donc il faut que le gâteau soit cuit à trois quarts on va dire il faut qu'il soit encore un peu mou mais qu'il se tienne bien et qu'il soit doré par en bas voilà donc à la sortie de mon four je viens le couvrir je vais le laisser reposer environ une demi heure trois quarts d'heure ensuite avec un couteau à une avec une lame très très fine comme un coup un cutter pardon je vais venir découper mes lamelles voyez le gâteau se découpe très 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 bien voilà comme ceci et je vais venir les remettre sur ma plaque sulfurisé pour les faire dorer au four voilà alors vous les faites dorer comme vous voulez mais c'est ce qui va vraiment donner le côté très croustillant voilà la recette est terminée j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à commenter liker partager et vous abonner et à très vite pour une nouvelle recette